En mars 2023, Leticia Martinez, 58 ans, a offert son billet de rechange pour un match démariné à une autre fan, qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt et avec qui elle avait assisté à un match. Elles ont bavardé dans les tribunes. Ils se sont souris. Ils ont pris un selfie. Mais elle a envoyé la photo à un ami ce soir-là, alors qu'elle profitait d'une soirée de repos bien méritée. Dès le lendemain matin, les communications avec le téléphone de Leticia sont devenues bizarres, puis, brusquement, la connexion a été complètement perdue. Les amis et la famille ont rapidement appris que la mère célibataire n'était pas rentrée chez elle après le match de baseball, ce qu'il était advenu d'elle après avoir quitté le stade et qui était l'homme étrange qui souriait à côté d'elle sur sa dernière photo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une affaire qui a secoué Seattle et le pays au printemps 2023. Martínez Leticia, du TCM, était connue pour être une personne exceptionnellement généreuse. Aussi, lorsqu'elle a offert un billet de baseball à un parfait inconnu, personne ne s'en est étonné. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Voyons ce qu'il en est. Mère célibataire et principale responsable d'un fils adulte ayant des besoins particuliers, Leticia Martinez avait rarement du temps pour elle. Le soir du 31 mars 2023, cette fan inconditionnelle des Seattle Mariners est reconnaissante d'avoir des billets pour le match de ce soir-là. Les Mariners devaient affronter les gardiens de Cleveland et Leticia était prête à sortir. Toujours prête à partager sa chance, Leticia s'était arrangée pour offrir des billets à un autre fan, un jeune homme qu'elle avait rencontré dans un supermarché Costco local quelques semaines plus tôt. Dans l'ère de restauration du magasin, les deux hommes avaient entamé une conversation. Ils ont sympathisé sur leur amour commun du baseball, et Leticia a proposé de les emmener voir un match. Le soir du match, les choses se sont terminées vers 22h30, avec une victoire des Guardians 9 à 4. Cette défaite ne devait cependant pas être le point le plus bas de la soirée. Le couple a été filmé en train de quitter le stade T-Mobile ensemble. Leticia avait conduit sa propre voiture, une Honda CR-V. A l'époque, il n'y avait aucun signe de problème, aucune raison de s'inquiéter. Mais c'est la dernière fois que cette mère célibataire de 58 ans a été vue en vie. Leticia a grandi à Ancinita, en Californie, entourée d'une famille très unie, dont son frère Ricardo à la fin des années 1990. Enceinte de son fils Patrick, Leticia et son mari de l'époque, Craig Cosman, se sont installés à Seattle, dans l'état de Washington, pour s'installer à long terme et élever leur fils. Lorsque son mariage a pris fin, Leticia est devenue la principale personne à s'occuper du jeune Patrick. Patrick a été diagnostiqué autiste, aspergé et atteint de TOC. Selon la famille, Leticia s'est occupée de lui 24h sur 24, 7 jours sur 7, et a parfois exercé plusieurs emplois pour le maintenir à flot. Elle était également une entrepreneuse, ouvrant le Café Rosela dans le Centre Blanc, où elle a accueilli des événements communautaires en faveur de la diversité culturelle, de la musique live, et des réunions locales de la Hara comme un élément de base de la communauté, et en accord avec sa foi bouddhiste. Avec le thé, elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Au printemps 2023, cette innocence lui a permis de se faire un ami, un autre fan de Murdé, au Costco local. Elle l'avait rencontré environ deux semaines auparavant, et elle avait entamé une conversation avec ce type et échangé des numéros, il n'avait pas d'argent pour déjeuner et elle lui a payé son repas. Le lendemain du match, le samedi 1er avril, des amis ont commencé à recevoir des SMS de Noticia, ou plutôt des messages étranges provenant du téléphone de Noticia. Un message disait qu'elle avait quitté le match la veille et qu'elle était tombée sur un ancien petit ami avec qui elle avait passé la nuit. Un autre message confirmant qu'elle se sentait bien visée qu'elle allait bien et qu'elle faisait du babysitting. Il a été suivi d'un autre message à la personne qu'elle devait en fait garder pour avoir annulé ses projets. Un ancien collègue de travail avait envoyé un message à un TCM le jour du match de baseball. Il a ensuite vérifié sur sa messagerie si elle avait reçu son message. Quelqu'un consultait ses messages sur Messenger à 2h du matin la nuit où elle ne les entendait pas. Les messages envoyés à cette heure-là étaient également destinés à son frère. Ricardo s'est contenté de dire que ces messages étaient étranges et ne correspondaient pas à la personnalité de Noticia. Il a donc commencé à l'appeler. Plusieurs appels au cours de la journée sont restés sans réponse. Finalement, l'appel a cessé de sonner et est tombé directement sur la messagerie vocale, l'appareil de Noticia ayant été éteint. Au petit matin du dimanche 2 avril, Patrick, le fils de Noticia, âgé de 24 ans, était chez lui, endormi dans sa chambre. Il était seul, sa mère n'étant pas rentrée du match de baseball. Vers 2h du matin, il a été réveillé par des coups frappés à la porte de sa chambre. Quelqu'un était déjà à l'intérieur de la maison. Un homme est entré dans sa chambre. Patrick, un adulte présentant une déficience intellectuelle, pense que l'homme pourrait être l'un de ses voisins. L'inconnu lui dit que sa mère a été blessée et qu'il est venu chercher Patrick pour qu'il aille la voir à l'hôpital. Patrick a accompagné l'homme jusqu'au 4x4 qu'il conduisait et est monté dans le véhicule. Les deux hommes ont ensuite roulé autour de Seattle pendant une durée inconnue, mais qui devraient avoisiner les deux heures. À un moment donné, ils se sont arrêtés pour que l'homme achète de l'eau. Ils ont ensuite poursuivi leur route. À un moment donné, l'homme a garé la voiture et s'est installé sur la banquette arrière. De là, il a essayé de mettre un sac sur la tête du jeune homme. À un moment donné, il a également essayé d'utiliser son avant-bras pour exercer une pression sur Patrick. Patrick mesure plus d'un mètre quatre-vingt-dix, pèse deux cents kilos et est en bonne forme physique. Il a réussi à maîtriser son agresseur. Il a donné plusieurs coups de klaxon sur le 4x4. Ils se sont réveillés dans le quartier de Renton où ils se sont retrouvés garés. Quelqu'un cherchait l'insalubrité comme un fou. Après une lutte au cours de laquelle Patrick a mordu son agresseur aux mains. L'homme a pris la fuite. Il a laissé Patrick sur le bord de la route et a appelé le 911 qui a commencé à affluer. Les voisins ont entendu les coups de klaxon à l'extérieur et d'autres peuvent voir Patrick seul dans les arbres. Une fois qu'il s'est éloigné de son agresseur, Patrick a pu appeler le 911. Patrick n'a pas pu identifier l'homme qu'il avait kidnappé et attaqué. Mais il a pu donner une description. Il a dit que l'homme était blanc, avait des cheveux au visage et des lunettes. Il s'est souvenu d'autres détails. Il a déclaré que son agresseur lui avait dit qu'il faisait cela pour la mère de Patrick. L'inconnu a tenté de le tuer pour le bien de Laetitia. Patrick est allé directement chez son oncle après l'agression. Ricardo a alors officiellement signalé la disparition de Laetitia à 6h49 le dimanche 2 avril, deux heures seulement après que Patrick ait appelé le 911. Le Seattle Fire Department a répondu à un incendie de véhicule sur le bord de la route près de Louis Park dans le quartier de North Beacon Villa Seattle. Les pompiers éteignent l'incendie et déterminent que le véhicule semble avoir été incendié intentionnellement à l'aide d'accélérants. L'enquête a ensuite identifié le véhicule comme étant la Honda CR-V de Laetitia, le même véhicule que celui qu'elle avait conduit au Stade T-Mobile deux jours auparavant. Il n'y avait personne à l'intérieur du véhicule. La police de Seattle a retrouvé un véhicule. Elle suit à nouveau toutes les pistes et tous les éléments de preuve qui ressortiront de la récupération de ce véhicule. Le public ne dispose donc d'aucune information l'incitant à rechercher un autre véhicule dans le cadre de cette enquête. La photo de Laetitia avec l'inconnu du match de baseball a été remise à la police par l'ami à qui elle l'avait envoyé. La photo a été diffusée dans toute la ville. On espérait que quelqu'un serait en mesure d'identifier cet homme. Il n'a pas été confirmé que le kidnappeur de Patrick était la personne qui avait été vu pour la dernière fois avec sa mère, mais cela semble probable. Ces soupçons ont été confirmés plus tard lorsque la police de Seattle a obtenu une vidéo de surveillance personnelle d'une maison située de l'autre côté de la rue du TCS. Les images montrent le même homme que lors du match des marinés, s'approchant de la porte d'entrée de sa maison à minuit, quelques heures avant que Patrick ne soit réveillé. Ce n'est pas la seule vidéo qui montre l'étranger rodant autour des trous dans la nuit. Trois jours avant la disparition près du quartier de Genesee à Seattle, un inconnu a été surpris en train d'entrer dans l'arrière-cours d'une maison vers minuit, puis de sortir précipitamment en voyant les caméras. Une heure plus tard, il est revenu et a essayé d'entrer dans la même maison par la porte arrière, mais celle-ci était fermée à clé. Il a ensuite désactivé les caméras de sécurité, toutes sauf une, semble-t-il, et coupé les câbles de Comcast. Il s'est introduit dans l'abri de jardin pour y installer un souffleur de feuilles et une horloge extérieure. Les images retenues ont été publiées sur le blog de West Seattle. Elle était intitulée Genesee Hill Proway. À partir de là, la vidéo a été partagée et a circulé dans la communauté. Il n'a pas fallu longtemps aux habitants pour faire le lien. Le rôdeur de Genesee était probablement le ravisseur de Noticia Martinez. L'image est la même. C'est le même gars que le suspect dans l'affaire des personnes disparues de Lotk, le ravisseur de son fils et le rôdeur du quartier était la même personne devenait Claire. Dans cette optique, il semblait plus que probable que l'homme se fasse discret ou, à tout le moins, qu'il cesse de porter la même chemise de meurtrier en public. Mais le 3 avril, dans le même magasin Costco où Leticia avait rencontré son nouvel ami, l'homme à la marinière a été vu en train de soulever le haut d'une vitrine remplie de bijoux, de prendre des poignées d'articles et de s'enfuir à travers le parking. Il s'est enfui en emportant des bijoux d'une valeur de 1000 dollars. Cependant, la sécurité a pu enregistrer la plaque d'immatriculation de l'Odi 1999 que l'homme conduisait souvent. Elle était immatriculée au nom de Brett Michael Getschel, 46 ans. Le lendemain, Brett Getschel s'est rendu dans un autre Costco. Un employé l'identifie rapidement car il porte les mêmes vêtements et correspond à la description du suspect du vol de bijoux de la veille. Un adjoint du comté de Kings, qui n'est pas en service et qui se trouve dans le magasin à ce moment-là, est informé que le cambrioleur présumé se trouve dans le magasin. L'adjoint a procédé à l'arrestation. Lorsque la police a emmené Brett Getschel pour l'interroger, ils ont constaté qu'il présentait de nombreuses coupures et équimauses, notamment sur les mains. Les policiers ont pris ses vêtements pour les examiner et ont remarqué qu'il semblait avoir du sang sur l'intérieur de sa chaussure droite. Pendant l'interrogatoire, les policiers ont vu Brett faire glisser le bracelet d'entrée des Seattle Mariners qu'il portait sur son poignet pour le mettre dans sa poche, dans une tentative apparente de le dissimuler. Les enquêteurs ont tenu à discuter avec Brett de la localisation de Leticia Martinez. À ce moment-là, elle avait disparu depuis trois jours entiers. Mais lorsqu'ils lui ont posé des questions sur Leticia et lui ont montré une photo d'elle, il a affirmé ne l'avoir jamais rencontrée. Lorsqu'ils lui ont demandé s'il avait assisté à un match des Mariners cette saison-là, il a répondu par la négative. Brett a affirmé que le bracelet qui se trouvait dans sa poche provenait d'un ami. On lui a ensuite présenté la photo de lui et de Leticia lors du match du vendredi soir. Brett Kitschel a alors demandé un avocat. Nous tenons également à préciser que la police de Seattle. Les détectives et le bureau du procureur du comté de King ont développé une cause probable pour arrêter un suspect de 46 ans dans le cadre d'une enquête sur un meurtre, un enlèvement, un vol et une agression. Brett n'était pas un inconnu pour les forces de l'ordre de Seattle. Il a eu des démêlés avec la justice par intermittence pendant plus de 20 ans. À un moment donné, il a été employé comme chauffeur de bus pour une association à but non lucratif dans un quartier voisin, mais il semble avoir perdu cet emploi. Sur sa page Facebook, il est indiqué qu'il étudiait à l'Université centrale de Washington depuis le printemps 2022. Il n'y a aucun signe sur ses médias sociaux d'une vie violente ou instable. Mais Brett a montré les signes d'un individu dangereux pendant des années. Il a fait l'objet d'un certain nombre d'ordonnances de protection dans le comté de King, dont une émanant de sa propre mère. L'ordonnance a été déposée en 2017, affirmant que son fils menaçait sa vie et disait qu'il lui frapperait la tête dans sa déclaration écrite à déclarer « Je suis trop effrayé pour faire quoi que ce soit à son sujet. J'ai peur qu'il me tue. Je n'en peux plus. » Une ordonnance de protection similaire avait été demandée par une de ses ex-copines en 1997, qui déclarait à nouveau craindre pour sa vie. À partir de 2022, le comportement de Brett a semblé s'intensifier et il aurait proféré de nouvelles menaces. Et un rapport de janvier 2023. La propriétaire de Brett a déclaré à la police qu'elle avait des problèmes avec lui depuis des mois. Elle a dit à la police qu'elle craignait qu'il ne mette le feu à l'appartement. Le 12 décembre 2022, un membre du personnel de la centrale Washington University a contacté la police des Lensbures et a déclaré que Brett avait été en contact avec l'école et qu'il se trouvait à Alexandria, en Virginie. Il a apparemment affirmé au personnel de la centrale Washington University qu'il avait contracté une maladie à partir d'un équipement de piscine qu'il avait infecté avec de la nanotechnologie et qu'il était actuellement à la recherche du siège de la CIA. La police des Lensbures a ensuite signalé que les services secrets avaient pris contact avec Brett Kitchen pour obtenir davantage d'informations à son sujet. Il ne s'est pas présenté au tribunal pour sa première comparution prévue. Il a ensuite refusé de se présenter pour le deuxième jour consécutif à l'audience de libération sous caution. Il a reçu une caution de 5 millions de dollars et est resté dans la prison du comté de Kings, l'autitia n'ayant toujours pas été retrouvé et Brett ne parlant pas. Les accusations se sont d'abord concentrées sur l'agression de Patrick. L'accusation, qui a présenté un dossier complet, n'a jamais rencontré Patrick auparavant. Il n'a jamais rencontré Patrick avant et maintenant il essaie de l'étrangler. Et d'une part avec ce qu'il met sur sa tête qui est un matériel inconnu que malheureusement aime. Coston n'a pas pu décrire exactement, mais aussi avec son avant-bras sur sa gorge et ce n'est qu'après avoir été mordu et blessé qu'il a été incapable de vaincre Patrick, ce qui lui a permis ensuite de s'échapper du véhicule. Un mandat pour obtenir les données téléphoniques de Brett a permis de reconstituer une grande partie de l'affaire. Les relevés téléphoniques ont permis de déterminer que Brett se trouvait dans le secteur au moment où Patrick a été attaqué. Puis à 6 heures du matin le même jour, après que Patrick ait été laissé en rade. Brett se trouvait dans une station service Shell, à un kilomètre de l'endroit où la Honda de Noticia a été incendiée. Brett y a acheté un bidon d'essence et un briquet. Lors d'une seconde transaction. Il a rempli le bidon d'essence à la pompe. Le procureur Chris Anderson a également déclaré que le téléphone de Brett avait été éteint à l'endroit où la voiture de Noticia a été brûlée. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des efforts continus pour retrouver Laetitia, les relevés téléphoniques ont offert une piste potentielle. Il montre que ce dimanche-là, Brett a parcouru des kilomètres depuis Ellensburg, où il avait l'habitude de vivre dans une région montagneuse et dense, qu'il y a séjourné pendant une courte période et qu'il est ensuite retourné à Seattle. Il se trouvait à un endroit où le véhicule de Mademoiselle Martinez a été brûlé par les données historiques, qui montre également qu'il s'est rendu dans une région montagneuse éloignée du comté de King le 1er avril. Lors de l'interrogatoire, Brett a déclaré aux agents qu'il s'était rendu à Ellensburg le 2 avril, deux jours après le match. Mais pour le reste, il était resté dans la région de Seattle. Les données de son téléphone racontent une autre histoire. 15 heures après que Laetitia ait été vue vivant pour la dernière fois, Brett Getshell se trouvait dans une région isolée sur la neige. 12 heures après son retour, il a été filmé en train de s'approcher de la porte d'entrée du TCS et de kidnapper son fils. Les recherches dans la région ont commencé immédiatement, bien que la zone soit vaste dans les équipes qui ont dû lutter à la fois contre les conditions météorologiques et le terrain. Puis, le 11 avril, dans une zone boisée près de l'extrémité ouest de South Sand et de la 92e rue, au nord de Ronton, la police a retrouvé un corps. Le bureau du médecin légiste du comté de King a confirmé avoir trouvé Laetitia Martinez-Cosman. Elle avait été retrouvée face contre terre et partiellement immergée dans un petit ruisseau longeant la route. La zone n'était qu'à un kilomètre et demi de l'endroit où Patrick avait été secouru sur le bord de la route. Les similitudes entre l'agression de Patrick et le meurtre de Laetitia ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs pensent qu'ils ont tous deux été attirés dans la voiture par des mensonges. Puis, quelques jours après qu'elle ait été retrouvée, l'autopsie a révélé que Laetitia avait été étranglée à mort. Contrairement à son fils, elle n'a pas réussi à repousser le tueur. Une accusation de meurtre au second degré a été ajoutée à la liste des accusations portées contre Brett Kitschel. Il a plaidé non coupable pour le meurtre, la tentative de meurtre, l'enlèvement et les accusations de vol et d'usage d'armes à feu. Ce fut un choc, mais aussi une déception pour Patrick, ses amis et sa famille. Il est surprenant qu'avec autant de preuves de sa culpabilité, Brett ait choisi de se battre contre les accusations. Laetitia a été si gentille qu'elle l'a invitée à un match et il a voulu jouer avec elle, puis on ne l'a plus jamais revue. Brett a finalement comparu devant le tribunal pour répondre à l'accusation de meurtre, mais les caméras n'ont pas été autorisées à filmer son visage. La date du procès a été fixée et déjà repoussée. On ne sait pas encore quand cette affaire sera jugée, si elle l'est. Outre les accusations de meurtre, les procureurs ont inculpé Brett Getschel en tant que jeunesse proulère. Ses charges mineures comprennent l'accès illégal et le vol d'objets dans l'abri de Jardin à la fin du mois de mars. Ils risquent également une peine de prison pour le cambriolage de Costco. Laetitia, son frère Ricardo, a lancé un cibophonme pour soutenir la famille. Les fonds serviront à financer l'enterrement de Laetitia, ainsi que les soins prodigués à Patrick, qui aura besoin d'aide jusqu'à la fin de sa vie. Depuis la mort de sa mère, Patrick a déménagé au Texas pour vivre avec son père. C'est l'affaire de Brett Michael Getschel dans le meurtre de Martinez-Loticia. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada